J'ai l'impression que c'est du marbre et c'est du béton et de même pour le plafond. Du béton lisse comme du marbre, des bois précieux en provenance du pays natal et du mobilier en bronze, voilà pour l'écrin voulu par l'Australie pour honorer la mémoire de ces 42 000 soldats morts sur le front de l'Ouest entre 1916 et 1918. Mais ce qui retient avant tout l'attention, c'est l'aspect livre d'images du centre d'interprétation Jeune Monache. Les visiteurs sont entourés d'écrans où photos, films d'archives et images de synthèse racontent l'histoire. On veut que ce soit un centre interprétatif, donc les gens ressortent avec plus de compréhension, plus d'interaction et interagissent avec les différentes expositions qu'on a. Et c'est ça qui, je pense, rend justement l'expérience plus émotionnelle et plus éducatrice. Écrans tactiles et oreillettes permettent donc aux visiteurs de s'immerger dans les quatre années de guerre d'un pays qui, à l'époque, ne comptait qu'à peine 4 millions d'habitants. Robit Gimson vit en Tasmanie. Ce matin, elle tenait à faire partie des premiers visiteurs. C'est très émouvant. Ça fait juste 100 ans que le mort de mon grand-père, en France, juste ici, a sailli le sec. Et c'est de la chance que ce centre s'est ouvert maintenant. Les premiers Français ont l'air tout autant satisfaits. Il est formidable. L'audiovisuel, on ne peut pas faire mieux. Il y a tout dans l'audiovisuel, y compris l'alerte au gaz. Vu les images, je me rends vraiment compte du col vert qu'ils ont pu avoir ces gens-là. L'inauguration officielle aura lieu mardi prochain, la veille de la cérémonie de l'Anzakdé.